La biodiversité terrestre est une condition nécessaire à la survie humaine. Dans ce film, nous examinerons de plus près les aires naturelles protégées et les façons possibles de protéger la biodiversité terrestre. Puis nous nous poserons cette question. Comment l'agriculture pourra-t-elle nourrir une population mondiale croissante ? Les aires protégées sont importantes pour préserver la biodiversité. Elles abritent un grand nombre de plantes et d'animaux dans un équilibre délicat. L'influence humaine jusqu'à présent y a été faible et les activités humaines y sont strictement limitées. Les aires protégées fournissent un refuge et permettent aux espèces de se déplacer. En 2010, il y avait à travers le monde 150 000 aires protégées, couvrant 13% de la superficie terrestre mondiale. Leur nombre et leur taille a augmenté. Mais cela n'est toujours pas assez pour protéger de façon efficace la biodiversité, car beaucoup de ces zones sont trop petites ou trop isolées. Et pire encore, plus de la moitié des sites importants pour la biodiversité restent sans protection aucune. Les aires protégées sont aussi importantes pour nous. L'eau potable de nombreuses grandes villes du monde proviennent de ces endroits. Les plantes sauvages, dont nous avons besoin pour améliorer les variétés de nos cultures, poussent là-bas. Un des objectifs biodiversité appelle à une augmentation en nombre et en taille des aires protégées, pour atteindre 17% de la superficie terrestre d'ici 2020. Les gouvernements auront besoin de créer de nombreuses nouvelles aires protégées, ou d'agrandir celles qui existent. Mais cela n'est pas une tâche facile. Les agriculteurs pourraient ne plus être autorisés à cultiver leurs champs. Les entreprises pourraient se voir interdire l'abattage des arbres, ou l'établissement des mines sur leurs propriétés. Et les constructions de routes pourraient être bloquées, même si une route est nécessaire. Si un conflit surgit entre les intérêts économiques existants et l'établissement de nouvelles aires protégées, pour vous, à quoi faudrait-il donner la priorité ? Les objectifs biodiversité exigent que d'ici 2020, des améliorations considérables soient faites pour la protection de la biodiversité. Ceci nous mène à une question. Comment ? Comme les pays et les régions sont tous différents, les mesures à prendre peuvent aussi être différentes. Sensibiliser l'opinion publique et intégrer la nécessité de protection de la biodiversité à la planification régionale pourrait aider. Des lois strictes, des sanctions sévères peuvent également fonctionner, tout comme les mesures économiques qui rendraient les activités nuisant à la biodiversité plus chères. Nous vous posons donc cette question. Quelles mesures préférez-vous pour garantir la protection des aires naturelles dans votre pays ? L'agriculture est le principal facteur de la perte de biodiversité mondiale. Aujourd'hui, 40% de la superficie terrestre sont utilisées pour cultiver la terre et nourrir le bétail. D'ici 2020, les Nations Unies estiment que notre planète devra nourrir 7,7 milliards d'individus. Et comme leurs conditions de vie augmentent, ils préfèrent manger de la viande. Mais se nourrir de viande à la place de plantes décupe la demande de terre. C'est pourquoi aujourd'hui, un cinquième des plus grandes forêts mondiales restantes sont menacées de déforestation, avec des conséquences désastreuses pour la biodiversité. Au vu de ces informations, une solution doit être trouvée pour savoir comment l'agriculture devra être pratiquée à l'avenir. Les possibilités qui s'offrent à nous sont très limitées. On peut détruire plus d'habitats naturels et les convertir en terres agricoles. On peut utiliser plus d'engrais pour augmenter la productivité. Mais cela augmenterait aussi la pollution et l'érosion des sols. Ou on pourrait développer des récoltes nouvelles et plus productives. Il y a aussi des pratiques plus écologiques, telles que la rotation des cultures qui pourrait fonctionner, mais qui demande énormément de savoir-faire. D'un autre côté, on pourrait aussi diminuer notre consommation et manger moins de viande. En fonction de la région, des individus et de leurs besoins, la question est donc la suivante. Quelle stratégie générale penseriez-vous être la plus prometteuse pour faire coïncider la demande future en nourriture et l'objectif de protection de la biodiversité ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501